Le parquet de Paris a révélé que près de 75% des mineurs qui sont jugés sont des mineurs étrangers en situation irrégulière et ce phénomène n'est malheureusement pas isolé puisque selon le parquet de Nanterre 58% des mineurs mis en examen sont des mineurs non accompagnés en Haute Seine. C'est un amendement qui propose que le mineur non accompagné en situation irrégulière et qui a commis une infraction fait l'objet d'une comparution immédiate. C'est une disposition de bon sens et qui permettrait en fait de pallier quelque chose d'élémentaire, c'est le défaut de garantie de représentation. Pardonnez-moi cette cohérence, c'est évidemment la même réponse défavorable. C'est un amendement qui vise à compléter ce nouveau code de la justice pénale des mineurs par un article qui dirait que le mineur non accompagné en situation irrégulière et ayant commis une infraction est expulsé du territoire national et confié à l'autorité administrative compétente de son pays d'origine. Il ne pourrait être envoyé, évidemment, que si dans son pays d'origine, un organisme social adapté est en mesure de prendre soin du dit mineur ou si sa famille, qui peut être restée dans le pays d'origine, est en mesure de l'accueillir. Alors vous avez vous-même conclu, monsieur le ministre, un accord avec votre homologue marocain pour qu'un centre d'hébergement soit créé au Maroc afin de prendre en charge les mineurs non accompagnés renvoyés dans leur pays d'origine. Mon amendement vise simplement à généraliser cet excellent accord que vous venez de signer avec les autorités marocaines. Je vous remercie, monsieur le président.